... Invité de France Inter dans la bande originale ce vendredi 15 septembre, Alexandra Lamy, accompagnée de sa sœur Audrey et de sa fille Chloé Jouanet, s'est livrée au sujet de sa première grossesse, et de ses débuts difficiles en tant que jeune maman. Elles sont inséparables. Très proches au quotidien, les sœurs Lamy suivent aussi le même chemin professionnel à la télévision et au cinéma. Et la comédie semble être une passion familiale, qui se transmet de génération en génération, puisque Chloé, fille d'Alexandra Lamy, suit elle aussi les traces de sa mère et de sa tante. C'est ainsi que les trois femmes partagent l'affiche de la série Killer Coaster, actuellement disponible sur Amazon Prime Video. L'histoire se déroule alors que Sandrine Laplace, incarnée par Alexandra Lamy, mène une enquête sur un accident mystérieux survenu dans un train fantôme lors d'une fête foraine, le tout se déroulant en plein cœur de la Coupe du Monde de Football de 1998. A l'occasion de cette sortie, les trois femmes étaient présentes dans la bande originale sur France Inter ce vendredi 15 septembre, l'occasion pour Alexandra Lamy de revenir sur les débuts compliqués dans son nouveau rôle de maman. On était complètement inconscient la star d'un gars, une fille a revenu sur la naissance de sa fille Chloé Jouanet, qui voyait le jour en 1997, il y a presque 26 ans. Une période très difficile pour Alexandra en tant que jeune femme enceinte de son premier enfant, fruit de son amour avec Thomas Jouanet. On avait l'impression que d'un coup on avait une maladie. Ça a duré très longtemps, c'était toutes ces questions qu'on pose aux femmes, est-ce que vous avez des enfants ? On ne pose jamais cette question-là à un homme. Ah oui, en bas âge, donc vous n'allez pas être disponible. Si cette période a été difficile à affronter pour Alexandra Lamy en tant que femme enceinte, elle l'a été tout autant en tant que jeune maman. A seulement 25 ans, Alexandra Lamy a dû s'adapter à ce nouveau rôle qu'elle ne maîtrisait pas. On t'emmenait partout qu'on fit-elle sur le plateau de France Inter avant d'ajouter, on t'emmenait même en boîte de nuit. Une déclaration qui a choqué Nagui, ses collègues et Chloé Jouanet. On te plaçait dans un petit transat à côté du DJ, et on dansait. Depuis, tu es complètement sourde à affirmer l'ex de Jean Dujardin sur le ton de l'humour, avant que Chloé Jouanet rapporte les dires de son entourage, j'ai surtout entendu que vous me laissiez à l'appartement pour aller dîner au restaurant en bas. J'étais seul à la maison. Une révélation à laquelle Alexandra Lamy ne peut qu'acquiescer, on était complètement inconscient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501